hello hello salut tout le monde je reviens vers vous après un mois de disparition mais je suis très bien je me balade régulièrement dans la nature et tout ça et donc en fait je vois là j'ai laissé couler un petit peu le mois de janvier mais je vous ai fait régulièrement des posts facebook insta pour un petit peu vous donner les énergies du moment voilà vraiment au jour le jour en tout cas ce qui m'inspirait est ce que ce qui me ce qui me venait là je vais vous parler en fait donc des jeux je fais un podcast aujourd'hui donc pour ça pour vous parler un petit peu des énergies de fin janvier des énergies à partir de maintenant que j'ai un petit peu résumé en fait dans les postes mais ça va être un peu plus fort donc là on va arriver sur les énergies de février donc ce sont les énergies en fait de janvier et même de décembre en fait qui nous prépare à février et ces énergies de février vont être vont être assez tendue j'avais déjà annoncé en fait ça dans les précédentes dans les précédents postes en fait aujourd'hui ça se pour moi en fait si vous voulez dans dans mes dans mes dans mes canalisations en fait moi je 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 vois je visionne je visualise en fait et avec des flashs avec des informations je visualise en fait ce qui se passe donc quand je parle de tension quand je parle de conflits etc il ya beaucoup de gens en fait qui ne voient pas en fait donc du coup c'est il ya rien et ils ont raison ils ont raison je vais vous dire en fait ils ont raison pourquoi parce qu'en fait ils ne voient pas donc en fait pour eux il n'y a pas donc en fait comme pour eux il n'y a pas dans leur monde dans leur dans leur carte du monde et dans leur conscience et bien effectivement ils ont raison ils ont raison il n'y a rien et en fait ça se matérialise actuellement dans les manifestations des agriculteurs donc j'avais annoncé la tension les conflits etc donc ça arrive précédemment même j'avais annoncé aussi des bagarres des morts du côté que soit du côté de la police ou des manifestants bon là il ya eu malheureusement il ya eu un décès c'est jamais c'est jamais sympa mais malheureusement en fait ça fait partie en fait du cycle de la vie quand il ya des gens qui doivent partir ils partent c'est ainsi et je dirais pas paix à leur âme parce qu'en fait ça aussi après je reviendrai sur les énergies ça aussi c'est une erreur c'est une erreur parce que l'âme elle est déjà en paix si vous voulez en fait quand on il ya beaucoup de gens qui utilisent cette cette formulation erronée de dire paix à paix à leur âme ou paix à l'âme de je sais pas qui le truc c'est qu'en fait l'âme allait aller en paix en fait parce que quand elle arrive en fait l'âme elle a elle porte la mémoire en fait de l'être dans lequel elle s'incarne mais c'est pas elle en fait c'est l'être dans lequel elle est incarnée qui 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 commet les actions et les actes en fait en tant qu'être humain ou en tant qu'animal ou voilà donc en fait ce n'est pas l'âme en fait qui agit à la magie il y en a ils vont dire la magie ils ont appris leurs leçons des mots magiques tout ça ouais c'est bon au bout d'un moment on s'en sort de ça au début c'est super bien on s'amuse tout ça au bout d'un moment on on est au niveau du delà au niveau du ciel et de la terre donc on a les deux pieds sur terre et en même temps on a les la tête dans les étoiles donc voilà donc ouais l'âme en fait porte les mémoires un des vies antérieures mais elle c'est pas elle qui 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 commet les actions qui fait qui met les actions en place d'accord elle donne des idées elle donne les choses par intuition et l'être humain en fait va actionner quand il est bien aligné entre le corps l'esprit et l'âme en fait basse pour moi là l'action se met en place au niveau du coeur d'accord donc voilà en tout cas la précision que je voulais vous apporter et là aussi je vous dirais pas ouais c'est la mienne c'est ma vérité selon moi et tout ça je vous le dis pas ça pourquoi parce qu'en fait ça quand ça paraît c'est des formulations anti anti conflit il ya beaucoup de gens qui utilisent aussi cette formulation parce qu'ils ont peur par fausse humilité ils ont peur en fait de dire ce qu'ils ont à dire or ça ne veut absolument pas dire non plus que je dis des choses que je ne dis pas c'est il ya des gens aussi qui utilisent cette forme à cette formulation aussi à je dis pas que machin tatata en fait non simplement ne pas avoir peur en fait de dire ce qu'on a à dire peu importe comment c'est réceptionné en face peu importe la personne qui réceptionne réceptionne comme elle veut elle comme elle peut et en fait ça lui appartient à elle c'est son problème à elle c'est pas le vôtre 1 et vous dites ce que vous avez à dire et puis et puis voilà puis après si l'autre il dit oui bah c'est ce que tu crois c'est ce que tu penses ou c'est ta vérité ou tatata bon ça c'est des formulations c'est des voilà c'est des formulations du mental ça ça c'est voilà pour moi c'est des conneries c'est les formulations du mental on dit ce qu'on a à dire et puis en face bah voilà ça réceptionne comme comme ça peut donc je vous parle des énergies de fin janvier et de février donc ce qui se passe c'est très très tendu avec les agriculteurs vous le voyez je vous ai mis des postes là dessus un dernier poste là que je vous ai mis sur facebook et sur un star ça va pas ça va pas s'arrêter je vous le dis ça va pas s'arrêter c'est c'est vraiment le début et puis vous pouvez voir que c'est assez chargé et puis très souvent on a tendance plutôt à dire que bah ces personnes là sont très respectueuse et puis on a tendance à les défendre mais après ça reste des hommes ça reste des êtres humains et en fait ces personnes là elles vont quand même détériorer des endroits des commerces etc et ça par contre bah ça on va dire que les gens vont rentrer dans des dans des biais cognitifs dans des biais de confirmation dans des biais d'ancrage etc parce qu'on leur a montré que l'agriculteur c'est la terre et que c'est le respect et donc en fait quand il fait ça bah c'est parce qu'on l'a énervé parce que c'est de la faute de l'autre et c'est de la faute de l'extérieur on l'a énervé c'est normal qu'ils sont en colère donc c'est normal qu'ils cassent tout ben non justement non au même titre que par exemple ce que les gens appellent très souvent le délinquant et très souvent ils mettent l'étiquette délinquant sur des jeunes de quartier pardonnez moi mais là c'est la délinquance c'est un acte de délinquance donc je suis pas là pour juger ou quoi je parle simplement de faits d'accord de faits et de phénomènes et de d'utilisation de langage ne nous trompons pas en fait sur l'utilisation du langage que l'on utilise au quotidien quand on parle de délinquance en fait c'est global c'est à dire que on parle d'acte on parle pas de personne on parle d'acte donc lorsqu'il ya un acte de délinquance quelle que soit la personne ça reste un acte de délinquance même si la personne elle est agriculteur etc ça lui donne pas le droit en fait de détruire ou de détériorer un bien qui ne lui appartient pas etc sous prétexte que dans un caprice en fait on lui a détruit son bien et que lui va détruire le bien des autres ça je parle de ça et je pose pas de jugement parce que le jugement j'en ai rien à faire donc je vais revenir en fait sur le sujet parce que j'ai remarqué aussi que lorsque je parle de certains trucs où je fais une parenthèse les gens en fait quand je mets des titres alors j'ai ma part de responsabilité parce que peut-être que eux posent des attentes donc en fait je suis pas responsable de leurs attentes mais par contre quand ils voient un titre par exemple quand je titre une vidéo bas ils s'attendent en fait à ce qu'ils soient vraiment dit que le truc et tout dedans et non dans ce cas là faites vos propres postes ayez votre propre conscience pensez par vous même et faites vos propres postes mais n'attendez pas en fait deux mois que je vous apporte en fait systématiquement ce que ce que vous attendez parce que parce que c'est pas vous aider de faire ça que de faire ça vous même et en fait d'attendre sur l'autre qui vous donne des réponses ou non moi je vous donne gratuitement en fait des compréhensions des clés par expérience moi de ma vie par par connaissance par savoir par plein de choses à part mes capacités extrasensorielles et tout mais je donne pas en fait de solution donc j'en reviens donc aux énergies donc en fait par rapport à ce qui se passe les événements maintenant actuel ça va continuer et ça va aller encore plus loin que ce qui s'est passé la dernière mois donc on est dans des énergies du verso les planètes en fait le mouvement de planète ont changé la pleine lune d'aujourd'hui là on est en pleine pleine lune la pleine lune étant en lyon donc en fait voilà ça va charger à dada à ça va être voilà ça va avancer ça va ça va galoper donc en fait on entre en février et moi je le vois sur le visage des gens je le vois je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps sur des manipulations de personnes que je côtoie je l'ai très bien vu nettement et on est on a tenté de me faire rentrer dans le triangle de cartman un bourreau victime sauveur on a tenté de me faire entrer dans le rôle du bourreau et j'en suis sorti en quittant la pièce tout simplement en quittant la discussion et c'est comme ça que j'arrive à me sortir du triangle de cartman lorsqu'on veut m'y faire entrer donc en fait là actuellement en fait on est en plein dans le triangle de cartman version version à grande échelle voilà donc il ya un bourreau il ya une victime un forcément et il ya un sauveur donc là on va entrer dans les énergies de février qui vont amener un de toutes parts que ce soit dans les boulots et je parle pas général je parle vraiment à des endroits en france dans le monde etc où il va y avoir un tas de conflits et très souvent ces minorités de conflits apportent en fait des conflits en fait au niveau national voilà sur l'ensemble d'un pays donc ça c'est important de savoir parce que ce qui va se passer c'est ce qui se passe à titre individuel j'ai déjà expliqué ça j'ai déjà envoyé ça de sur des postes c'est à dire que ce qu'on est individuellement ce que l'on vit individuellement se vit également à grande échelle et c'est nous dans nos pensées créatives qui le créons ça en fait on va voir ça à l'extérieur on va le projeter et on va croire qu'en fait nous on est tout beau on est tout neuf on est tout nickel on est tout propre et on est tout lisse et on n'a rien fait c'est pas vrai c'est pas vrai donc là les énergies de février vont amener beaucoup de gens en particulier non conscient les énergies vont les amener en fait à aller en profondeur justement en passant par la souffrance donc en passant par des conflits qui vont faire qu'ils vont s'effondrer ces personnes vont s'effondrer voilà elles vont poser un genou à terre ça va être vraiment violent ça va être vraiment très très profond et là va falloir y aller donc si autour de vous vous apercevez vous percevez vous vous voyez des gens qui sont en conflits familiaux des conflits professionnels des conflits individuels avec avec soi même aussi j'ai envie de vous dire n'entrez pas dans le triangle de kartman c'est à dire n'entrez pas dans la posture de sauveur parce que en face vous allez nourrir la posture de victime et donc vous allez devenir en réalité son bourreau et à un moment donné le bourreau donc avec la victime la victime peut devenir aussi le bourreau donc elle peut vous envoyer bouler parce que elles vont se sentir inférieures et complètement humiliées donc du coup elles vont vous envoyer chier laissez les voilà elles se débrouillent parce qu'il ya un moment donné en fait on peut pas on peut pas sauver les gens quand ils ne veulent pas se sauver eux mêmes donc en fait voilà les énergies de fin janvier de février février alors ouais il ya d'autres choses en fait pour ceux qui vraiment sont plus avancés en fait dans la conscience ceux là qui ont des des voilà ceux qui ont des projets en cours des voilà ceux là en fait ils sont plutôt dans une phase d'élévation parce que très souvent moi je peux vous donner des choses qui sont pas très très positives mais moi je vois là j'invente rien c'est pas c'est la passe c'est ma partie médium qui vous donne en canalisation faites les choses après le reste n'appartient pas mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement ceux qui sont avancés dans la conscience ceux là qui ont des projets en cours effectivement vont continuer de s'élever dans leurs projets leur projet va fonctionner donc faut foncer faut y aller et ça va fonctionner donc là il va y avoir des séparations j'en ai déjà parlé de ça dans les postes écrits des séparations sont en cours pour aller vers quelque chose de nouveau il y a encore des gens en ce moment qui croient que en fait il ne va pas y avoir de séparation parce qu'ils n'ont pas envie de du changement ils ont peur de changer par exemple changer au niveau professionnel au niveau des équipes au niveau des gens avec qui ils collaborent avec qui ils travaillent donc ils ont encore peur en fait de ce changement et donc ils s'illusionnent en se faisant croire que que les personnes sont bien sont formidables et voilà alors moi l'ayant vécu alors pas de mon côté c'est à dire qu'en fait moi j'ai pas dit que les gens étaient formidables tout ça j'ai vécu en fait ce phénomène avec quelqu'un autour de moi qui a compris effectivement que ça ne fonctionnait pas mais même si je lui ai dit effectivement que bah il s'illusionnait et que en fait voilà je lui donne le message je lui en fais ce qu'il veut et en fait c'est ce qui s'est passé et il y a d'autres gens autour aussi qui s'illusionnent en croyant que en croyant que tout va bien et que et voilà donc en fait ils ne font que se mentir et reculer la problématique de ce qui se passe en ce moment parce que parce qu'il y a cette flemme intérieure de changer les choses parce que c'est un peu compliqué parce qu'on se dit bah ouais mais moi qu'est ce que je fais après comment je fais pour trouver des gens qu'est ce que il y a plein de gens autour qui sont prêts à voilà à collaborer avec ces personnes là mais pour ça il faut laisser la place au nouveau donc si vous faites pas ça et bah il n'y aura pas de nouveau voilà voilà ce que je voulais vous dire à bientôt ciao ciao